Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle pour une courte vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet d'actualité lié au casting de la nouvelle série d'HBO House of the Dragon prévue pour 2022. Cette vidéo sera juste une réponse à certains points assez particuliers, mon analyse et mon ressenti personnel sur la question. S'agit donc juste d'une réflexion, d'un script écrit là sur le week-end avec un montage le plus simplifié possible et donc pas une vidéo travaillée comme j'en produis habituellement. Pour ça j'ai une vidéo classique entre guillemets en préparation et qui devrait paraître dans les prochaines semaines. Mais avant de démarrer, je voulais juste vous rappeler que la chaîne a été nominée au GeekFest Awards dans la catégorie Revue littéraire. Le prix est décerné par vote du public et vous pouvez donc choisir le vainqueur en votant pour la chaîne de votre choix, à hauteur d'un vote par jour jusqu'au 9 juin, donc mercredi prochain, date de la clôture des votes. Le lien se trouve en commentaire épinglé et dans la description, n'hésitez pas à y passer. Voilà, on va pouvoir attaquer le sujet du jour, une question à laquelle vous avez été nombreux à me demander mon avis, le casting de Steve Toussaint dans le rôle de Corlys Velaryon, aka le Sea Snake, un des futurs fan favorites du préquel. Alors évidemment, comme tout le monde, j'étais très surpris à l'annonce du casting, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai donc pas mal réfléchi au sujet, j'en ai discuté avec les fans sur internet pour confronter leurs opinions, et je vais donc ici tenter de vous expliquer la polémique, de vous présenter exactement ce qui pose problème à la communauté, parce que c'est un peu plus subtil que ce qu'on pourrait croire, et donc en quoi ce genre de problématique de manière générale se révèle assez symptomatique de problèmes plus larges dans les grandes productions qu'un simple choix de casting au final. Et pour débuter, le premier point que je voulais aborder, c'est celui du respect du matériau de base. Selon moi, c'est l'aspect le moins problématique en réalité, vous allez voir, ça va se compliquer par la suite. Donc pour résumer, l'élément déclencheur, HBO a pris la décision de donner le rôle de Corlys Velaryon, un des personnages principaux du préquel de Game of Thrones House of the Dragon, à Steve Toussaint, un acteur britannique d'origine barbadienne. Donc jusque là, pas de problème, vous me direz, mais il se trouve que Corlys Velaryon, comme tous les membres de sa famille, appartient à une des quatre familles valériennes de Westeros. Alors pour rappel, les valériens sont une ethnie, un peuple, en provenance d'Esos, caractérisé par des traits physiques très particuliers. Une peau très pâle, des cheveux allant du blond argenté au blanc platine, et des yeux de couleur violacée dont les teintes peuvent se ranger du violet profond au lilapale, en passant par des variantes proches du bleu. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le choix du casting est très loin de ce à quoi est censé ressembler Corlys Velaryon, ou n'importe quel autre valérien. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que ça pose problème, ou est-ce qu'au final on s'en fout, et bien on va voir ça. Et donc comme je disais, la première question qu'on va se poser, c'est celle du respect du matériau de base. Est-ce que tous les choix de casting, et plus largement les décisions artistiques, doivent impérativement respecter l'oeuvre d'origine ? Alors naturellement, on serait tenté de dire qu'il faut conserver au moins un minimum un lien avec les descriptions d'un support littéraire. C'est vrai, dans la mesure du possible, coller à la vision qu'a un auteur de ses propres personnages, ça permet de rendre plus fidèlement la vision qu'il en avait imaginée, et ça permet également de respecter d'une certaine manière à la fois l'oeuvre, mais également l'audience originale, et lui permettre de s'y retrouver. Ceci dit, coller à une description littéraire n'est pas une fin en soi. Ça doit être pris en compte pour aiguiller la direction artistique d'une adaptation, mais celle-ci va forcément se heurter à un certain nombre de réalités concrètes, le budget, les lieux de tournage possibles, les effets visuels, la qualité des acteurs et leur capacité à entrer dans un rôle qui primera sur leur ressemblance au personnage, etc. Certains détails seront laissés de côté, d'autres seront coupés pour toutes sortes de raisons pragmatiques, c'est la vie normale d'une production. Évidemment, en tant que spectateur, et notamment chez les connaisseurs d'un univers, on aura toujours ce petit côté élitiste, mais le fait est que, dans beaucoup de cas, les divergences ne nuisent pas à la qualité de la transcription. Bien entendu, j'aurais préféré voir un Stannis ou un Tywin plus fidèles à ce à quoi ils doivent ressembler, mais le fait est que Stephen Dillane et Charles Dance entrent tellement bien dans le rôle qu'ils cochent toutes les cases pour vraiment donner vie à ces individus. Donc en soi, le matériau de base se doit d'être respecté dans une certaine mesure, mais même si on aime bien pinailler sur les détails, il y a d'autres impératifs de production qui font qu'il n'est pas toujours possible de coller à 100% avec l'oeuvre initiale. Ceci étant dit, et là on va vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet, il y a un certain nombre d'éléments visuels dans le support original qui doivent nécessairement être intégrés dans une adaptation télévisée, parce que c'est des éléments qui revêtent une importance capitale au récit. Vous doutez bien, un Harry Potter sans cicatrices, un Gandalf qui aurait la vingtaine, enfin je pense que vous voyez où je veux en venir. Et donc de manière générale, il faut trouver un équilibre entre l'authenticité, qui peut révéler des réels éléments d'intrigue, et le pragmatisme. Et il faut donc qu'un changement volontaire d'un élément important d'un personnage s'accompagne à la fois d'une justification in universe et d'une justification de production. Et c'est dans ce contexte là qu'on va pouvoir se pencher sur le choix de casting qu'HBO a fait concernant Corlys Bellarion. Et là la question est donc la suivante, est-ce que ça a du sens de donner à un acteur noir le rôle d'un personnage blanc ? Et bien là encore, la réponse n'est pas si évidente. Dans certains cas, il est juste impossible de changer la couleur de peau d'un personnage. Si vous prenez 12 Years a Slave, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi les personnages principaux doivent répondre à certains critères de couleur. Mais c'est pas toujours le cas. Récemment, une production Netflix appelée Troy Fall of a City, relatant l'Iliade d'Homère et donc la guerre de Troie, a fait pas mal de bruit en décidant de cast Achille, entre autres, par un acteur noir. Alors en tant que grand fan d'histoire, j'ai bien évidemment regardé cette série à sa sortie, et malgré un certain nombre de défauts qui ont d'ailleurs rien à voir avec le casting, je ne l'ai pas trouvé totalement mauvaise. Et mon ressenti sur la présence d'acteurs noirs dans l'épisode homérique, donc mettant en scène des grecs, je le rappelle, et bien passé l'énorme surprise initiale, je dois l'admettre, c'était pas si mauvais. Et ça pour une bonne raison. La série assume totalement cette direction artistique, elle cherche pas à montrer de manière erronée une réalité historique, et elle maintient une cohérence, parce qu'en fait c'est pas uniquement Achille qui est noir, mais une bonne partie du panthéon grec. En gros, ce que la série dit, c'est simplement, les hommes sont grecs, donc de type caucasien, mais Zeus, Achille, leur peuple, leur famille, etc., donc les mermidons également, sont noirs. Alors je suis pas allé vérifier s'il y avait 100% de cohérence ethnique en checkant les arbres généalogiques des dieux grecs, mais voilà, le parti pris était là, et à partir du moment où j'ai compris cette subtilité, ça en devient, selon moi, plus compréhensible, parce qu'on a une claire séparation, et une logique entre ce qui tient du réel d'un côté, et ce qui tient du mythologique ou du divin. Donc voilà, selon moi, dans certains cas de figure bien précis, le changement de couleur de peau d'un personnage peut être totalement acceptable, et de la même manière, un gros débat qu'ava eu ces dernières années, c'était autour de la rumeur selon laquelle un acteur noir pourrait endosser le rôle du prochain James Bond. Et ça pareil, selon moi, ça me poserait aucun problème, parce que le personnage du James Bond n'est pas intrinsèquement lié à sa couleur de peau. James Bond, c'est avant tout un archétype. C'est l'espion gentleman british au service de sa majesté, et c'est un personnage qui est adapté à son époque. Il y avait une classe un peu macho paternaliste dans les années 70, plus ouvert et plus typé 90s avec Pierce Brosnan, et finalement une élégance froide avec Daniel Craig qui colle avec l'ambiance plus austère des années 2010. Et rien de tout cela est évidemment incompatible avec sa couleur. Tout ça pour dire que les changements d'attributs physiques, y compris pour des traits aussi visibles que la couleur de peau, peuvent être acceptables. Tout dépend du besoin et de la manière dont le script le justifie. Et d'ailleurs, la série originale d'HBO Game of Thrones n'est absolument pas étrangère à ça. On a en l'occurrence plusieurs exemples d'acteurs noirs jouant le rôle de personnages canoniquement blancs dans l'univers de Martin. C'est le cas de Salador Sahan, un pirate originaire de la ville de Lys, présentant donc les attributs physiques typiquement valériens, mais interprétés dans la série par Lushan Msamati, un acteur britannique d'origine tanzanienne. On a également l'exemple de Zarozoan Daxos, le prince marchand de Carthes, dont la peau est également pâle, mais qui est jouée par l'acteur britannique d'origine nigériane Nonzo Anudzie. Pour ces deux personnages, HBO s'est officiellement justifié en déclarant qu'ils étaient, dans l'univers de la série, des individus originaires des îles d'été qui se sont installés respectivement à Lys et à Carthes. C'est une justification qui respecte quelque part l'univers de Martin, puisque ces îles exotiques sont la seule ère géographique où l'on retrouve des populations de couleurs noires à proprement parler. Finalement, on peut dans une moindre mesure citer l'exemple du garde du corps de la maison Nimeros Martel, Areo Hota, qui lui vient de Norvos, une autre des cités libres. Alors on ne connaît pas exactement sa couleur de peau, mais il dispose des cheveux blancs typiquement valériens, donc sans plus de détails que ça et au vu de son origine d'une cité libre où l'influence valérienne est conséquente, et où celle des îles d'été est quand même relativement faible, on pouvait partir du principe qu'il était plutôt de type caucasien. Donc voilà. Comme vous le voyez, la prise de liberté de la part d'HBO sur la représentation des personnages de l'univers de Martin, y compris du point de vue de la couleur de peau, n'est pas une chose exceptionnelle. Et en général, mis à part quelques petits « oui, mais dans les bouquins en fait, il est comme ça », condescendants de la part des fans, dont j'avoue, je fais partie de temps en temps, en général, ça ne prend pas une ampleur aussi grande que ce qui est en train de se produire avec Corlys Velaryon. Alors, pourquoi est-ce que les décisions de casting concernant des personnages comme Salador San ou Zarozoan Daxos n'ont pas fait spécialement de bruit, alors qu'en ce moment, on assiste à une levée de bouclier de l'audience ? Eh bien, je vais tenter de vous expliquer pourquoi en plusieurs points. Tout d'abord, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre, c'est que l'univers de George Martin est un univers où l'importance de l'apparence physique et de la génétique peut se révéler fondamentale. Alors, je mets des gros guillemets à génétique, parce qu'évidemment, c'est très simplifié et à la sauce Martin, certains traits se transmettent dans une même famille, d'autres non, etc. Mais voilà, le fait est que cet aspect de traits physiques est souvent primordial à la fois dans la compréhension des personnages, dans leur attitude, mais également dans le déroulé des événements eux-mêmes. Les Lannisters sont beaux gosses, blonds, aux yeux verts. Les Baratheons sont grands, d'une stature importante, bruns, aux yeux bleus, etc. C'est souvent à la limite du caricatural, mais voilà, c'est des éléments qui permettent à la fois une cohérence dans l'univers et qui a un grand impact sur la psychologie des personnages. Dans la famille Stark, par exemple, il est dit et répété que les enfants de Ned sont séparés entre ceux qui ont hérité des traits typiques Stark, donc Arya et Jon Snow, à savoir un visage allongé, des yeux gris et des cheveux sombres, des traits qui sont connus sous le terme de sang du loup. Par opposition, les quatre autres enfants d'Edard et Catelyn, Rob, Sansa, Brandon et Rickon, ont hérité des traits typiques de la famille de leur mère, les Tully, c'est-à-dire des yeux bleus profonds et des épais cheveux Auburn. Donc Auburn, c'est un roux foncé en gros. Cette distinction est fondamentale dans la dynamique entre les personnages puisque l'attitude de Catelyn Stark envers Jon Snow est en grande partie liée à cette différence d'apparence. Au-delà de l'humiliation qui représente le fruit de l'infidélité de son mari qui l'ose amener à sa cour et élever parmi ses enfants légitimes, Catelyn voit en Jon Snow une réelle menace pour la succession de la famille. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte féodal où chaque frère, chaque cousin est un prétendant potentiel au pouvoir. Avoir chez elle un fils bâtard de Ned du même âge que son aîné, qui peut donc accumuler de la popularité et des soutiens, peut être extrêmement dangereux pour ses fils. Et cette crainte est bien entendu exacerbée par le fait que Jon a un vrai physique de Stark, donc a fortiori d'homme du Nord, tandis que ses fils légitimes sont visuellement identifiables à des Tully, à des seigneurs du Sud. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les populations, le Nord est ethniquement et culturellement très différent du Sud et cette distinction physique rendra nécessairement plus dur aux enfants de Kat la tâche d'asseoir leur domination sur le Nord et d'obtenir le soutien de leurs vassaux. Enfin voilà, l'apparence des personnages, placés dans le contexte de leur famille ou de leur situation sociale, a une importance capitale dans l'œuvre de Martine. Je veux dire, le plot entier du premier livre est littéralement centré sur l'apparence des Lannisters, des Baratheon et des trois enfants du roi Robert. Donc, dans une adaptation visuelle, même si, comme on l'a dit en début de vidéo, il sera nécessaire de faire certaines concessions, il faut à la fois qu'elle se justifie dans l'univers, mais il faut également éviter qu'elle n'enlève des pans entiers de la dynamique des personnages, voire du scénario. Prendre des acteurs noirs pour jouer Salador-san ou Zaro Zohan Daxos, ça m'a pas posé de problème parce que la justification est valable et que ça n'enlève rien à l'intrigue. Par contre, ne pas avoir choisi d'avoir un robe roux, là, ça me dérange bien plus parce qu'on perd justement cette subtilité de la relation qu'il a avec sa mère en rapport à John. Et alors qu'en est-il de Corlys Velaryon ? Eh bien, force est de constater que le choix de caster un acteur noir soulève un certain nombre de questions. Parce que, contrairement aux personnages présentés plus tôt, Corlys est une figure de la société Westerosi et ça le rend naturellement plus dur à justifier qu'un marin ou qu'un guerrier venu d'autres horizons. Evidemment, je doute pas qu'HBO va trouver une justification pour expliquer ce choix. Ils vont probablement dire que sa mère vient des îles d'été, après tout c'est des excellents navigateurs comme les Velaryon. Le problème, c'est que ça aurait pas de sens dans le contexte Westerosi, et encore moins dans celui d'une famille comme celle-ci. Parce que la société Westerosi est une société extrêmement peu diverse. C'est un continent relativement isolé, qui ne se mélange que très très peu avec l'extérieur, et qui est relativement xénophobe, en fait on peut le dire, comme on pourrait s'y attendre au final d'une société moyenâgeuse. L'aristocratie du royaume est extrêmement douteuse, voire méprisante des étrangers, sauf des Valériens qui eux en fait ont su tourner leur apparence comme une force, en apparaissant comme des êtres à la limite du divin, et qui sera en quelque sorte supérieure et fait pour régner sur les autres peuples de Westeros. Et justement, en tant que Valériens, les Velaryons sont les bras droits des Targaryens, leur fournissant conseillers et époux, et agissant limite comme une branche cadette de la famille royale en fait. Vous comprenez donc que, bah déjà, avoir un seigneur Westerosi noir, c'est très peu probable, ça serait un peu comme, je sais pas, si on avait le duc de Bretagne noir dans un film au Moyen-Âge, mais le fait que les différentes familles valériennes essaient de conserver cette identité et ses traits par des intermariages, voire de l'inceste, ça le rend assez peu crédible. De tous les personnages qui pouvaient adapter, voire même créer de toutes pièces dans La Danse des Dragons, le choix de se porter sur Corlys Velaryon est extrêmement questionnable, et même si ça peut se justifier, bah pourquoi se mettre volontairement en fait dans une situation aussi galère par rapport à l'univers, c'est juste se compliquer la vie sans rien avoir à y gagner. D'autant plus que l'aspect des Velaryon a une importance non négligeable dans le déroulement des événements. Alors ce que je vais dire ne spoil en rien la future série, puisqu'il s'agit vraiment d'un postulat de base du scénar, mais si jamais certains d'entre vous ne veulent absolument rien, rien, rien savoir dessus, je vous invite à quitter cette vidéo, à aller sur le site de la Bordeaux Geekfest en commentaire épinglé et à voter la Citadelle et à passer une très bonne soirée. Pour les autres, je suppose que vous savez déjà que La Danse des Dragons est une crise de succession au sein de la famille Targaryen qui oppose deux camps et deux prétendants au trône. Et l'un des prétendants, Rhaenyra, est marié à l'un des fils de Corlys, Laenor Velaryon. Et une partie assez importante de l'intrigue, c'est que les trois enfants de Rhaenyra et Laenor n'ont aucun trait valérien. Ça permet aux opposants de Rhaenyra de délégitimiser sa revendication en disant que ses enfants sont en réalité des bâtards illégitimes qu'elle aurait eu avec son garde du corps, Sir Harwin Strong. Comme vous pouvez l'imaginer, si les enfants de Rhaenyra sont métisses, ça engendre un certain nombre de problématiques par rapport à ce point précis et relativement important du conflit qui oppose les deux factions. Évidemment, HBO va trouver une solution pour pallier à ça, et selon moi, on a plusieurs cas de figure possibles qui entraînent leur propre lot de complications. Le premier serait de cast également un individu noir dans le rôle de Harwin Strong. Encore une fois, ça serait extrêmement dur à justifier du point de vue de l'univers, puisque comme évoqué plus tôt, Westeros présente une mixité quasiment inexistante, et pour un noble d'une grande maison. Je vous rappelle que la maison Strong est une des plus puissantes des Riverlands et siège à Haren Hall, qui est probablement la plus puissante place forte du royaume. Donc un mariage inter-ethnique avec une étrangère, c'est clairement compliqué et ça entraîne des conséquences politiques au niveau du fief assez importantes. Enfin bref. Sinon, HBO, ce qu'il pourrait tenter de faire, c'est conserver Harwin Strong, mais relocaliser sa famille dans un endroit où il est plus probable d'avoir une couleur de peau exotique, je pense à Dorne, même si on reste encore loin d'un phénotype réellement noir. Une deuxième solution serait d'abandonner totalement ce point de l'intrigue, pour juste se focaliser sur l'argument, Rhaenyra est une femme, elle ne peut pas hériter, et donc ses enfants non plus. Mais encore une fois, je pense que c'est un point assez essentiel dans une crise dynastique, la question de la supposée bâtardise des enfants d'un prétendant, et c'est quand même important. Et donc finalement, ce que je crains réellement, c'est que HBO choisisse la voie de la facilité en faisant de l'origine ethnique des enfants de Rhaenyra un point de contention. S'ils décident de faire du parti d'Aegon II, donc ses opposants, qu'on surnomme les Greens, enfin les Verts en français, s'ils font en sorte que ce parti utilise l'argument racial, ce serait désastreux pour le scénario, parce que tout l'intérêt de la danse des dragons, c'est qu'il n'y a pas de gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Chacune des factions a ses arguments à faire valoir, commet des actions à la fois bonnes ou répréhensibles pour assurer la victoire en fait. Si on commence à dépeindre un parti comme étant ouvertement raciste, on perd totalement cette subtilité et cet aspect non manichéen que Martine arrive si bien à mettre en place, et qui rend le déroulé des événements passionnants. Et cette question du racisme, elle me fait un peu peur dans la mesure où c'est une problématique qui est très grave, qui est très réelle, qui est surtout très actuelle, et j'ai aucune confiance en HBO, qui est une boîte de production américaine, quand on voit ce qui se passe en ce moment aux USA et même partout dans le monde, pour éviter de tomber dans le piège d'évoquer des sujets d'actualité dans un univers qui a ses propres règles, son propre fonctionnement, et qui est par nature complètement éloigné du nôtre et de ce qui se passe actuellement. Donc voilà, en conclusion, je trouve que ce choix de casting est assez étrange et selon moi risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Évidemment, HBO trouvera des explications pour chaque point soulevé, mais en fait, pourquoi s'enfermer dans un cycle de justification bancale quand on peut juste suivre le matériau de base pour un point qui importe autant à l'histoire ? Le casting d'un acteur noir dans House of the Dragons comme dans Game of Thrones en soi ne pose pas fondamentalement de problème évidemment, mais je pense que ça doit être fait intelligemment pour bien s'inscrire à la fois dans l'univers et dans un scénario qui existe déjà. Et je pense que Corlys Velaryon n'était pas le choix le plus approprié pour ça. Ceci dit, je pense que Steve Toussaint va être excellent dans son rôle, ça y'a pas de doute, il va mettre tout le monde d'accord avec sa performance, j'en doute absolument pas. Et en fait, je me demande juste pourquoi on se complique la vie à tordre un scénario existant quand on peut régler tous les problèmes que ça va engendrer en tout simplement ne les créant pas à l'origine. Donc quoi qu'il en soit, ça sera la qualité d'écriture des scénaristes qui fera l'intérêt de la série. Et très clairement, c'est pas un choix de casting unique qui fera du préquel un échec ou non, ça c'est clair et net. Mais personnellement, voilà, je pense qu'il n'y a pas à crier scandale, c'est loin d'être un drame absolu, et en fait tout dépendra de ce que les scénaristes vont en faire. Mais en attendant, je reste quand même relativement perplexe, notamment quand on sait ce à quoi HBO a pu nous habituer dans ses précédentes adaptations de supports littéraires. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo un petit peu à l'arrache, pas très travaillée, mais voilà qu'il y avait vraiment pour but de vous introduire la problématique et le débat. Je vous invite à y prendre part dans l'espace commentaire avec le plus grand respect des uns et des autres. Tout racisme et toute discrimination est évidemment intolérable et je serai super vigilant par rapport aux commentaires. Je vous remercie, n'hésitez pas à aller voter pour les GeekFest Awards et je vous dis valeurs mongolistes et à la prochaine, bye.